Bonjour, bienvenue à ce 94e épisode de Vite Pasteur. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. C'est la deuxième journée nationale de la vérité et de la réconciliation à travers le Canada. Je porte un chandail orange pour marquer cet événement. Cependant, ceci n'est pas le sujet de mon message. Je voudrais vous parler d'un podcast, d'un balado qui sera lancé officiellement le 5 octobre prochain, un mercredi. Je suis désolé pour tous ceux et celles qui sont déjà au courant. Je vais peut-être me répéter, je vais peut-être vous donner encore une fois des informations que vous connaissez déjà. Merci de votre patience. Le titre de ce projet est « Question de croire ». Les liens pour Apple Podcasts, Google Podcasts et le flux RSS sont tout autour de cette vidéo. « Question de croire », c'est trois mots, quatre syllabes, et ce serait optimal comme titre selon toutes les recherches et les tutos que j'ai consultés depuis les dix derniers mois. Le titre essaie d'indiquer qu'il sera question de foi et de spiritualité et non pas nécessairement de religion ou de position officielle d'église. Je co-animerai avec Joanne Charas-Sancho, pasteur de l'église réformée de langue française de Zurich. Encore pour la petite histoire, je ne connaissais pas Joanne avant le début de ce projet. C'est une collègue et amie commune, la pasteur Carolina Costa, qui nous a mis en contact. L'un des aspects intéressants, du moins de mon point de vue, dans cette collaboration, c'est que les pasteurs européens de France, d'Allemagne, de Suisse, habituellement, et il faut toujours faire attention aux généralisations, mais ces pasteurs sont très forts en théologie et en connaissance biblique. Ils connaissent ça au bout de leur toit. Les pasteurs nord-américains, de ce qu'on m'a dit, et ce que je constate, sont plus forts au niveau pastoral et application dans la vie concrète des évangiles, des principes religieux. L'objectif, c'est d'avoir ces conversations et de nous nourrir mutuellement de ce qu'on a appris. Le format de ce projet, c'est des épisodes audio mis en ligne à tous les deux semaines. Selon mes recherches, encore une fois, à moins d'avoir des clips, des infographies, quelque chose de visuel qui est fort, mieux vaut opter pour l'audio. Ça permet aux gens d'écouter les épisodes sur leur téléphone, lorsqu'elles sont au gym, lorsqu'elles marchent, lorsqu'elles, je ne sais pas, vous cuisinez, peut-être vous écoutez des podcasts audio. Si vous n'avez pas de téléphone, si vous n'êtes pas très téléphone, aucun problème. Vous pouvez passer par le site Internet de l'Église Sainte-Claire. Et là, je vais essayer quelque chose, et j'espère que Camerio va bien. Voilà! www.églisesaintlaire.org Et ça, c'est la page d'accueil. Et vous voyez les grands titres, les icônes à gauche et à droite. Et là, hop, un petit micro avec des écouteurs. Vous cliquez une fois. Et vous cliquez une fois. Et qu'est-ce qu'il apparaît? Un épisode de questions de croix qui est déjà sur le site Internet. Je peux vous le donner ça en primaire. Et vous n'avez qu'à cliquer ici sur ce bouton. Et vous pouvez écouter sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone ou votre laptop. En passant, ceci est notre logo. Si vous préférez passer par l'infolette, j'avais tenté à tous les nouveaux épisodes, ce qui veut dire, aux deux semaines, de mettre un lien qui va vous amener à la page web de l'Église Sainte-Claire. De plus, j'avais essayé que le format audio, encore une fois, soit sur la chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Ça devrait fonctionner. Je dis bien « devrait » la technologie. Alors, de quoi allons-nous parler, Johan et moi? Bien, tout simplement des questions que des gens se posent dans la vie quotidienne. Le but du projet, c'est d'être grand public. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour suivre. Par exemple, je vous donne encore un scoop en exclusivité. Les premiers titres de nos épisodes. Est-ce que le diable existe vraiment? Doit-on aller à l'Église pour être un bon croyant? Peut-on être chrétien et LGBTQ2+. On a sélectionné quelques titres, quelques thèmes, mais nous aimerions aussi recevoir vos questions, vos suggestions de sujets. Vous avez peut-être quelque chose que vous avez le goût de savoir, mais soit vous n'osez pas poser la question, vous ne savez pas à qui poser cette question, on pourrait être là pour vous si vous le désirez. Une des grandes questions qu'on m'a posées jusqu'à maintenant, c'est est-ce que ce projet a pour but d'amener des gens à nos églises? D'abord, tout le monde est le bienvenu dans nos paroisses, dans nos communautés de foi, à Johan et à moi. C'est que la réalité en 2022, c'est que le culte, le service religieux du dimanche, n'est qu'une des nombreuses façons de vivre, d'explorer, de réaffirmer sa foi. Certains préfèrent utiliser les médias sociaux parce que c'est accessible à tout moment de la journée et des messages de 30 secondes, des fois, leur parlent plus qu'un long prêche de 15 minutes, je le sais. Et d'autres préfèrent les podcasts, les balados. Et moi, je crois fermement que une avenue, une méthode, une activité n'est pas meilleure que les autres. Il y a plusieurs véhicules pour arriver au même objectif, pour arriver en connexion avec le Seigneur, peu importe comment les gens le font. Et ce n'est pas à moi de juger. Alors, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur les plateformes d'écoute Questions de croix. À partir du 5 octobre, il y a un nouvel épisode, le 19 octobre, le 2 novembre, et ainsi de suite. Si vous voulez envoyer des questions, si vous voulez envoyer des commentaires, J'espère qu'on va se retrouver très bientôt dans vos oreilles. J'espère que vous avez aimé la vie de pasteur. Peu importe la plateforme que vous écoutez, le balado, les vies de pasteur ou les capsules sur les médias sociaux. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de dire à vos amis, à vos connaissances, « Hey, ça, ça existe. Peut-être que tu pourrais trouver ça intéressant. » On se retrouve très bientôt. Bye-bye!